bonsoir j'espère que vous allez bien en ce 1er mai alors ça aurait dû être un 1er mai normal un tout petit peu à côté de la tradition sans manifestation mais enfin avec casserole ad et pancartes et puis boum voilà dit pas que j'ai eu le malheur d'écouter france info et d'entendre laurent berger pour la cfdt et philippe martinez pour la cgt servir en quelque sorte de tampon mièvre entre nous et le medef j'ai envie de dire ce que fait le gouvernement enfin des facilitateurs de velours et ça m'a énervé donc j'ai décidé de remettre sur l'ouvrage et au galop une petite vidéo sur laquelle j'étais en train de travailler voilà donc je veux vous parler d'un dévoilement qui m'est apparu pendant l'épisode du co vide on a pu nous n'habitons plus chez nous vous n'avez pas de n'habiter plus chez vous vous avez peut-être un domicile nous avons peut-être un domicile que nous louons que nous payons mais là n'est pas la question en réalité voilà le chez soi à la domus la doma chez les russes le home sweet home à tout ça ça n'existe plus le chez soi vous n'en avez plus voilà c'est ça que nous révèle le co vide 19 et je vais essayer de vous en parler un petit peu c'est probablement des raisons pour lesquelles on peut à ce point se sentir enfermé chez soi quelque chose de paradoxal à se sentir enfermé chez soi d'où ça vient c'est quoi la disparition du chez soi en quelques minutes parce qu'on travaille pas en première année alors schématiquement on pourrait dire que l'exode rural la révolution industrielle d'abord l'exode rural ensuite le travail en usine puis en bureau mais aussi toutes les grandes sociétés de contrôle moderne les hôpitaux les écoles nous ont fait sortir de chez nous sortir de chez nous pour nous s'éduquer sortir de chez nous pour envoyer nos enfants se faire éduquer sortir de chez nous pour se soigner sortir de chez nous pour mourir on meurt plus chez soi on meurt à l'hôpital sortir de chez nous pour travailler d'envoyer on vit on travaille on s'éduque on meurt on se soigne en dehors de chez soi mais on gardait l'idée d'une souveraineté minimale sur son petit chez soi c'est c'est à dire essentiellement en fait sur ce qui n'était plus qu'un lieu de repos bien mais déjà cette souveraineté était factice sauf exception chez soi c'est vraiment l'endroit où on est souverain à quoi c'est son c'est son petit jardin dans lequel on peut théoriquement exercer son bon plaisir mais en réalité bon on sait pas construire sa maison pour la plupart d'entre nous on sait à peine la réparer on sait fabriquer aucun des appareils qui font le domicile les lampes les machines les meubles donc c'est des choses qu'on pour la plupart d'entre nous on ne sait pas faire tous appareils sans lesquels une maison ne fonctionne pas ne peut pas servir réellement maison et mais on pas chauffer c'est pas vraiment une maison alors voilà on décide que marginalement des horaires de fonctionnement du domicile on a très peu de latitude en réalité on choisit pas ses voisins on fait pas électricité la plomberie on sait pas approvisionner le logement soi même de manière permanente en tout cas pour la plupart d'entre nous on sait pas gérer de manière totalement autonome nos déchets on sait pas gérer de manière totalement autonome notre chauffage donc voyez même même propriétaire on se rend compte que on vit on travaille on s'éduque on se soigne on meurt en dehors d'un domicile dont on ne maîtrise rien ni la construction ni l'entretien ni l'alimentation ni voilà tout ce qui en fait réellement un chez soi donc en d'autres termes en réalité on pourrait dire que selon le niveau de revenu alloué par la société selon le niveau de revenu qu'on obtient dans la guerre de tous contre tous pour la lutte des postes et des places on obtient un placement possible dans un choix de domicile plus ou moins grand et plus ou moins bien situé par rapport au lieu de travail mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être chez soi c'est à dire un domaine dans lequel on exerce sa souveraineté et sur lequel on peut réellement bâtir une petite société une petite vie autonome bien alors évidemment je procède d'ici à coup de marteau mais voyez bien que dans les grandes lignes on est bien obligé de passer l'essentiel de sa vie à l'extérieur de la naissance qu'on va faire à l'extérieur à la mort qu'on va faire à l'extérieur en passant par la maladie qu'on va traiter à l'extérieur et le travail et l'école enfin voilà donc parce que j'essaie de vous dire c'est que dans le fond nous vivions déjà dans quelque chose d'extrêmement limité en matière de chez soi c'est simplement un lieu où on peut reposer sa force de travail avant de la réinjecter mais maintenant pendant l'épisode du kovid le rang est nu c'est à dire que on va nous demander on nous demande de travailler à la maison de se soigner à la maison et d'éduquer nos enfants à la maison mais attention en aucun cas ça n'a le même sens que au 15e 16e 17e siècle il s'agit pas du tout par exemple d'être maître dans l'éducation de ses enfants il s'agit de les accompagner dans ce que le dispositif scolaire déploie à la maison de la même manière le travail à la maison il s'agit pas d'être un travailleur une travailleuse autonome qui invente son métier dans son établi dans son atelier dans son apprenti sur son terrain pas du tout il s'agit de déployer chez soi le dispositif de télétravail qui mettra en fait le domicile aux normes de l'entreprise ça n'est pas un retour aux sources du chez soi et à l'autonomie du chez soi c'est une exportation une invasion de l'entreprise dans la sphère du domicile de la même manière avec l'hôpital il s'agit en aucun cas de pratiquer chez vous une forme de rebouterie sympathique ou de sciences bricolées à partir de ce qu'il y a autour de chez vous non 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 il s'agit en tout cas d'achader ainsi littéralement ça d'importer toute toute la technicité de l'hôpital et les protocoles à domicile et je vous en parle parce que je me j'en ai pris un peu violemment conscience en écoutant une vidéo de gilles de leuze sur contrôler et art est vraiment passionnante où vraiment il me dit dans le fond bientôt on enseignera par minitel alors bon il est un peu daté mais il perçoit bien que l'information la communication qui entre dans le domicile c'est en fait une succession de mots d'ordre qui mettent au pas le domicile c'est pas quelque chose où on vous émancipe en vous laissant rester chez vous c'est simplement que c'est beaucoup plus facile de vous contrôler chez vous à un certain moment donné de développement ça laisse moins de failles ça laisse moins d'espaces de battements bien parce que notamment ça sépare les individus ça leur permet pas de créer des collectifs alternatifs etc etc donc je vous disais je j'ai vu cette vidéo et ça m'a remis en perspective tout un tas de modes que j'observe dans mon travail qui sont peut-être plus que des modes qui sont peut-être des tendances de fond qui sont peut-être des tendances lourdes et s'il ne sont pas des tendances lourdes ce sont pour pour prendre des termes de prospective au minimum vraiment des des alignements très signifiants de signaux faibles alors de quoi je veux vous parler par exemple de la même manière qu'on a développé le télétravail et toutes les plateformes de télétravail qui se sont démultipliées que ce soit zoom webex vous avez mille autres vous avez une offre qui essaye absolument de trouver sa place sur le marché d'internet des objets qui permettent de de rendre les objets communiquants par exemple pour faire de la télésanté de la télémédecine de la domomédecine vous avez aussi tout un développement vous voyez des publicités partout à ce sujet là c'est un peu des technologies connexes de de domotique où on va connecter tout l'appartement pour que vous puissiez le contrôler de l'extérieur donc tout ce qui va être la télétravail télé éducation enfin télé médecine tout ça en fait c'est ce qui va faire rentrer l'institution dans votre domicile c'est à dire qu'on n'émancipe pas du temps où l'individu le sujet autonome peut construire dans son espace de souveraineté la vie qui lui convient on va jusque dans son ça bouge jusque chez lui pour imposer un cadre une structure des dispositifs qui correspondent à des pouvoirs extérieurs donc vous allez avoir le pouvoir de l'hôpital chez vous le pouvoir de l'école chez vous le pouvoir de l'état chez vous le pouvoir de l'entreprise chez vous tous les pouvoirs s'invitent chez vous finalement et y prennent place de votre plein gré presque d'ailleurs avec nous autres comme 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 facilitateur si on veut bien alors là dedans le peut-être le la cerise sur le gâteau c'est l'information l'information la communication quand vous faites entrer chez vous france info bfm tv lci les nouvelles de la fp vous faites entrer un mode de connaissance du monde un type de propagande un certain type d'idéologie et puis par ayant un certain type de pratique c'est à dire que le citoyen doit être absolument informé de tout ce qui se passe dans le monde c'est pas d'abord un citoyen de son quartier ça doit être aussi quelqu'un connecté à la totalité du du monde même si ça reste pour lui une virtualité parfois donc je reprends on a l'éducation viennent le numérique le télétravail la télémédecine la télésanté l'information et la communication qui en quelque sorte font que vous n'êtes en aucun cas à l'origine de votre domicile le domicile reste un domicile lieu où vous habitez et absolument pas un chez vous pas un chez soi ça n'est plus distinct d'aucun autre endroit à part que vous pouvez y négocier la possibilité d'y dormir approximativement convenablement en fonction des nuisances sonores alentour et que le niveau de rémunération de votre poste vous permettra de réguler le le niveau de confort disponible dans cet appartement voilà donc dernier exemple pour la route le sport en salle j'ai vu qu'à l'occasion du covid 19 il y a beaucoup de gens qui se mettaient à consulter des des coachs en ligne des vidéos de coachs mais une fois encore c'est vraiment le covid c'est un dévoilement mais là il s'agit d'une continuité donc voilà il y a une espèce de grande consommation de de sport en salle si on veut bien on fait chez soi le sport qu'on fait d'habitude à la salle mais là vous voyez bien c'est tout simplement chez vous ça devient la salle donc chez vous ça devient l'école ça devient l'hôpital ça devient le lieu contrôlé par le pouvoir ça devient la salle de sport donc littéralement tous ces dispositifs prennent place chez vous et littéralement ce n'est plus chez vous tout simplement c'est à dire que ça devient un vrai abus de langage que de dire chez moi chez soi mon petit chez moi littéralement nous sommes maintenant dans des dans des espaces attribués mais on peut pas fermer la porte à la société on peut fermer la porte à ses voisins on ne peut plus fermer la porte au sociétal qui vient chez vous réguler la moindre de vos activités voilà et ben écoutez après cette petite vidéo j'espère que vous passerez d'agréables jours jusqu'à ce que on se reparle d'une manière ou d'une autre via ce canal salut et joie